Le dénommé Tucco Benediccio Pacifico Juan Maria Ramirez a été par ce tribunal reconnu coupable des délits suivants. Vol à main armée, viol d'une jeune fille de race blanche, sabotage d'une voie ferrée et attaque d'un convoi ferroviaire à des fins de l'honneur. Participation à l'évasion... Hé, s'entend ça ! Alors, qu'a t'appris ? Une véritable histoire de fou, je te jure. Un détachement de soldats qui transportait une pleine caisse de dollars est tombé dans une embuscade nordiste. Il n'y a que trois hommes qui en ont échappé, Steven, Baker et Jackson. Entre temps, les dollars se sont volatilisés. On fait donc une enquête et Jackson est acquitté. Il fait le mort quelques mois et puis un beau jour, il disparaît et devient Bill Carson. Oui, ça je le sais déjà. Voilà tout ce que j'ai appris et je te le répète pour te rendre service. Je sais que tu cherches et je ne voudrais pas être à sa place. Où est Carson ? Il a rempli les ans, on l'a envoyé au casse-pipe et il a perdu un oeil au combat. Si tu veux en savoir plus, demande à voir Maria. C'est une fille de rien qui vit avec lui. Et où la trouve-t-on ? Oh bon sang, où est-elle déjà ? C'est pourtant un nom facile à retenir. Sant'Anna ! Adios ! Demi-pension. Whisky ! Sabotage de voies ferrées et attaque d'un convoi ferroviaire à des fins de vol. Participation à l'évasion de quatre détenus au cours de laquelle... Pauvre malheureux ! Quelle chose terrible ça doit être ! Chère madame, ce n'est pas la corde qui fait le pendé. Comment cela ? Sachez que même un locteux comme lui peut avoir un ange gardien. Un ange tout blond qui veille sur lui. Maria Ramirez, à la peine de mort par pendaison. Puisse le Seigneur, dans son infinie miséricorde, avoir pitié de son âme. C'est parti ! Oh !